Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental. Mes chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez bien, bien soin de vous. Alors, avant de commencer, j'ai un proverbe pour vous, donc je l'ai fait pour les signes de feu, alors je ne l'ai pas fait pour les autres signes, j'ai été attirée vers ce livre qui s'appelle Sagesse Vembara, ce sont des proverbes et sentences consignées dans un livre que j'ai hérité de mon papa et vers lequel je suis attirée de temps en temps et notamment pour vos tirages, alors c'est pour vous, pour les signes de feu et pour vous, les signes d'eau, ne me demandez pas pourquoi, d'accord, je ne l'ai pas fait pour les signes d'air et je ne l'ai pas fait pour les signes de terre. Et donc, en naviguant entre les pages, les yeux fermés pour trouver un message, je suis tombée sur celui-ci. Donc, je vous le lis comme j'ai fait pour les signes de feu, je vous le lis dans ma langue, je vous le traduis et je commence le tirage. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu vois qu'un petit oiseau dédaigne l'eau de la mare, c'est qu'il connaît une eau bien fraîche dans un trou d'arbre. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand vous faites le dédaigneux pour quelque chose, c'est que vous avez quelque chose de meilleur. En exemple, la femme qui se refuse à son mari ou inversement, commet peut-être l'adultère en cachette. Je ne suis pas en train de vous dire que vous commettez l'adultère, en sorte du premier degré. C'est-à-dire que dans certaines situations, peut-être ici dans le sentimentale, certains d'entre vous, prêtez davantage attention peut-être à ce qu'on a envie de vous dire, à ce qu'on peut vous dire. Que moi, ce qu'on me montre ici, c'est qu'on n'a pas toujours forcément la science infuse et qu'on n'est pas forcément au courant de tout. Et que si vous faites les dédaigneux, c'est que peut-être vous avez trouvé quelque chose de meilleur. Ou peut-être qu'au fond, vous savez aussi que vous pouvez trouver quelque chose de meilleur, quelque chose ou quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Premier message pour vous. Allez, je tire une carte. Alors, je le fais pour le cancer et pour les autres signes, je vais couper. Enfin, je vais couper, je vais mettre pause et je reprendrai pour le scorpion et pour le poisson. OK? Parce que ça prend du temps. Alors, premier message pour mes cancers. Non, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Premier message pour mes cancers. Cancer, il y a beaucoup de choses à vous dire, mon Dieu. Allez, premier... Cancer, c'est un truc de fou. J'ai ça beaucoup avec les signes d'air et avec les signes de feu, mais rarement avec les signes d'eau. Alors, le cancer, le cancer, le cancer. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a beaucoup de messages. Allez, une. Merci. Deuxième carte pour le cancer. Décidément. Quel message pour le cancer dans les semaines qui viennent, sentimentalement parlant? Merci. Et une dernière pour le cancer. Égid, s'il vous plaît. Merci. Je ne regarde pas. C'est parti, mes chers cancers. Première carte. Énergie. Soit vous dépensez beaucoup d'énergie. Je ne parle pas de médical. Soit il faudrait faire des analyses, etc. On parle surtout de repos ici, d'arriver à canaliser vos énergies, d'accord? De savoir dans quoi vous dépensez votre énergie. Ça, c'est déjà, c'est le message qu'on me donne ici. Il est possible que certains d'entre vous soient en colère. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouh! Il y a des gens parmi vous qui peuvent être en colère. Et, ouais. Il y a un retour là. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Ce retour ne se fait pas ou prend trop de temps. Pour chez vous, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Il y a la fin d'une situation et surtout la fin d'un cycle. En ce qui vous concerne et en ce qui concerne la partie en face. C'est ce que je ressens ici. Ça ne peut plus continuer comme ça. D'accord? C'est ce que j'entends. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a une situation là qui vous met vraiment en peine. C'est sentimental, bien sûr. J'ai quelqu'un qui a un choix à faire. Cette personne, il faut qu'elle fasse son choix. Soit elle revient, soit elle ne revient pas. Parce qu'on voit que vous, vous passez. De toute façon, vous passerez à autre chose pour moi. Dans le sens, vous allez lâcher prise. Quand je parle de passer à autre chose, ce n'est pas forcément passer à quelqu'un d'autre. Souvent, on confondit. Ce n'est pas ça. C'est lâcher prise totalement concernant quelqu'un, concernant une situation. Parce que ça traîne, tout simplement. Pour moi, vous attendez le retour de quelqu'un ici. Et ça traîne. Ça traîne. On est triste. On est désolé. Et puis, ça commence à monter, en fait. J'ai l'impression que vous ressentez pour cette personne de la colère. Ça peut être l'inverse. Quelqu'un qui attend que vous, vous reveniez et aussi qui ressent de la colère parce que vous ne faites pas le premier pas. Il y a du lâcher prise. Mais avant, ce lâcher prise, on sent qu'il faut évacuer certaines énergies que peut-être vous avez emmagasinées parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu dire, des choses qu'on n'a pas pu faire. C'est resté bloqué à l'intérieur et peut-être que tout explose. Peut-être que dans le quotidien, vous êtes finalement agacé facilement. Plus facilement que d'habitude, en tout cas. Pour moi, il y a eu une coupure. Je ne vois pas de rupture, forcément. Je vois une coupure dans une situation où, effectivement, vous partagez des sentiments avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir. Quelqu'un qui peut être dans l'instabilité aussi. Et pour moi, cette personne sait très bien qu'elle est dans l'instabilité. Elle veut faire son retour. Mais elle a aussi peur de votre réaction. Donc, elle ne dit rien. Premier message. Allez, deuxième message pour les cancers. Le 10 de denier. Alors, 10 de denier, c'est un gage de bonne fortune pour vous. D'accord? Ça peut aussi me dire qu'il y a une situation familiale dans cette histoire. Il faut prendre en compte. Alors. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment se... On ne sait pas vers où se diriger. Quelles décisions prendre. Moi, on parle de quelqu'un qui peut être... Comment je pourrais dire ça? Quelqu'un d'immature, déjà. OK? Qui n'a pas les... Comment dire? La maturité émotionnelle ou autre. Ou peut-être même matérielle aussi. Pour pouvoir prendre de la distance. Prendre de la distance concernant des personnes, de sa vie, concernant sa famille, ses enfants. Ou voilà. Pour pouvoir avancer dans sa vie. J'ai quelqu'un qui doit recommencer à zéro ici. Mais qui ne sait pas le faire. On voit aussi que c'est quelqu'un qui peut avoir à recommencer à zéro dans sa vie professionnelle. Et du coup, cette personne, elle est focalisée. Elle préfère se focaliser là-dessus. Parce que ça donne plus de résultats. L'émotionnel, pour moi, ce n'est pas son fort. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas se diriger. Qui manque cruellement de maturité émotionnelle aussi. Pour prendre de la distance par rapport aux personnes et par rapport aux événements. Donc, j'ai quelqu'un qui aussi peut être en train de créer quelque chose. De monter son entreprise. De se former. C'est possible. J'ai une notion d'être novice dans un domaine aussi. Et j'ai quelqu'un qui fait en sorte que les choses se manifestent pour lui ou pour elle. Et pour moi, ça se joue beaucoup dans le domaine matériel. Donc, pour moi, il y a une situation familiale qui se joue. Il y a une situation professionnelle et financière, clairement, qui se joue dans cette histoire. Soit pour vous, soit pour la personne que vous connaissez. Et j'ai cette notion de devoir recommencer à zéro. Comme si on n'avait rien fait depuis le départ. Comme si on partait de rien, quoi. Ouais. Après avoir tout quitté. Ça peut être quelqu'un qui a quitté son travail. Qui a été forcé à quitter son travail parce qu'on ne s'entendait pas avec ses collègues ou avec ses supérieurs hiérarchiques. Il y a une situation où on en a voulu à cette personne-là. Où les choses ne se sont pas bien déroulées. On n'a pas eu d'autre choix que de partir. Et maintenant, il faut recommencer à zéro. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, autre message pour les cancers. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que vous passez des vacances avec l'être aimé. Ça veut dire que si vous avez l'occasion de passer du temps avec quelqu'un que vous avez rencontré. Quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Quelqu'un avec qui c'est un petit peu compliqué. Profitez du temps. Si l'occasion vous est donnée de passer du temps avec cette personne, appréciez le temps que vous passez ensemble. Parce que vous en avez besoin. D'accord? Ici, on vous dit en dos de deck que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, pas pour tous, bien sûr, je répète, je le dis pour tout le monde. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vous a frappé, qui vous a insulté. Mais cette personne-là, elle est virée de mon tirage. Ce n'est pas ça que mes guides ne me parlent pas du tout de ces personnes-là. D'accord? On vous dit si ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Mais vous pouvez aussi aimer à distance. D'accord? Ce que moi, je rajouterais. Si c'est compliqué avec quelqu'un, vous pouvez très bien aimer, recevoir de loin, à distance, l'énergie de cette personne. Et envoyer aussi, vous-même, de l'énergie d'amour vers cette personne. Vous n'êtes pas obligé d'être ensemble puisque matériellement, ça me semble déjà compliqué. Voilà, dans les semaines qui viennent, en tout cas, ce qu'on me donne. J'ai quelqu'un qui a beaucoup à faire et qui doit régler des histoires familiales et des histoires liées aux professionnels. Si vous posez la question, qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Elle a beaucoup à faire. Voilà. Pour vous tenir au courant. Mais j'ai bien quelqu'un qui essaie de revenir. Alors, pour certains d'entre vous, je ressens beaucoup du... Ah oui, mais non, si cette personne, elle revient, c'est pas la peine. Ok? Dans ce cas-là, ben... Lâchez totalement prise. Coupez avec toutes les guidances. Vous fermez tout. Et puis, vous allez dehors, vivre votre vie. Et de là, vous dégagerez les énergies pour recevoir, pour rencontrer quelqu'un d'autre. Tout simplement. Parce que là, vous nagez à contre-courant. D'accord? Ok. Allez. On va passer au signe suivant. Les scorpions. C'est parti. Je m'épose. J'arrive tout de suite. Alors. Pardon. Les scorpions. Donc là, vous avez deux cartes pour en sauter. On va regarder. Premier message pour les scorpions. Le silence. Il y a une situation ici où c'est le calme plat. C'est plutôt une bonne chose. C'est calme. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. J'ai envie de dire ça. On va aller un petit peu plus loin. On me parle de calme, de sérénité. Et on me dit aussi que dans ce silence, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées à un niveau invisible. D'accord? Et que parfois, il vaut mieux exprimer ces choses de cette manière-là plutôt que verbalement. Parce qu'on pourrait dire des choses qu'on regretterait par la suite. Ça, c'est le message que Mélide me donne. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres trucs? Les scorpions. Il y a une situation là où c'est compliqué. D'accord? On ne parle pas à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui vit des difficultés aussi. On me parle d'un masculin. Ça peut être une féminine. Également. Qui vit pas mal de difficultés. Vous auriez aimé que les choses se passent différemment. Cette personne aurait aimé que les choses se passent différemment. J'ai quelqu'un qui pense à vous. Ce n'est pas le souci. Mais qui passe par des moments. On me dit que j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et sa première, comment dire, ses premières préoccupations. Vous, j'ai la protection sur vous. Les premières préoccupations de cette personne, c'est déjà de déblayer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est déjà de déblayer tout ce qui se trouve sur son chemin ici. D'accord? C'est un chemin semé d'embûche. Et j'ai quelqu'un qui réfléchit ici beaucoup à comment nettoyer pour aller vers ce vers quoi on tend. Ce vers où on a envie d'aller, etc. Donc, il y a cette notion de partir avec des handicaps entre guillemets. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Et des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a une situation où deux personnes sont... Alors, vous, ce que je vois dans les semaines qui viennent, si vous êtes scorpion et que vous regardez, je vois plus dans la sérénité dans les semaines qui viennent. Vous pouviez être à la place de cette personne-là à ressasser les choses, à être... Et ce que j'ai ressenti, d'ailleurs, dans le dernier tirage que j'ai fait sur vous, j'entends, hein? J'entends quand... Avant même que je poste la vidéo, j'entends les plaintes. J'ai entendu beaucoup de plaintes de votre part. Et quand vous m'entendez répéter quelque chose, c'est que j'entends vos plaintes. Donc, je répète un truc. Il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de... Des taux vibratoires assez bas. D'accord? Et ce qu'on voit dans les prochaines semaines ici, c'est la sérénité qui revient. J'ai une notion de spiritualité aussi et d'écouter son intuition. Beaucoup. Alors, fiez-vous à votre élément. C'est ce qu'on me dit. Fiez-vous à l'eau. Si vous vivez près de l'eau, allez vous... Enfin, s'il y a de l'eau près de vous, s'il faut se déplacer un petit peu. Si vous avez la possibilité et l'occasion, allez marcher dans la nature près de l'eau. C'est ce qu'on me dit. Il y a une notion et... Allez marcher dans la nature près de l'eau et on me dit de... Comment dire? D'exprimer vos souhaits. De poser vos intentions à l'univers. Chose que vous ne faites pas forcément. D'accord? Donc, il y a un retour aux sources qui doit se faire. Peut-être que sur les prochains tirages, en tout cas sur celui-ci, je ressens moins de plaintes. C'est moins... C'est moins sombre. C'est moins sombre ici. Et ça passe par la spiritualité. C'est le message principal que j'ai sur vous, les personnes. Qui me regardez. En tout cas, que vous soyez scorpion ou non d'ailleurs. Pour la personne à qui vous pensez, il y a beaucoup de difficultés ici. J'ai quelqu'un qui doit faire des choix. D'accord? Donc, ce sont ses premières préoccupations. En ce qui vous concerne, vous, je vois beaucoup de... C'est comme si on se lamentait sur une situation parce qu'on n'a pas les... On n'a pas la capacité, on n'a pas les clés pour débloquer une situation aujourd'hui. Et à vous, on vous demande... Et on voit que... Il y a une situation que pour l'instant, vous devez accepter comme étant... Voilà. Comme étant ce qu'elle est. Et vous recentrez sur vous-même, sur votre spiritualité. C'est ce qu'on me dit. Allez, autre message pour les scorpions. C'est parti. Ouais. Il y a une notion de choix à faire. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne ici. Je ressens quelqu'un qui n'est pas en... Quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec ses émotions. Quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec... En contact avec son intuition ici. Qui est dans le mental. Je choisis tel côté ou je... Alors, ce n'est pas forcément un choix entre deux personnes. Je fais tel choix ou je fais tel choix. Je n'arrive pas à décider parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tous les éléments en face de moi. J'ai besoin d'éléments tangibles alors que les éléments, les seuls éléments dont j'ai vraiment besoin, ils viennent de moi-même. Ils viennent de l'intérieur, de mon intuition, de mon instinct. Donc, il y a quelqu'un qui ne s'appuie pas là sur son intuition pour pouvoir prendre des décisions. Ça peut être vous pour quitter une situation ou pour lâcher prise par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un en face de vous pour venir vers vous tout simplement. Alors, scorpion, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Oula. Il y a cette situation familiale ici. Il y a le travail, il y a la famille aussi. Je ressens beaucoup. Alors, scorpion, pourquoi autant d'hésitation ? Qui hésite, pourquoi ? Allez, les scorpions. Ouais. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se concentre sur son professionnel, qui y est presque. D'accord ? Quelqu'un qui s'est fixé des objectifs et qui y est presque. J'ai quelqu'un qui met beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est dans son professionnel. Parce que, dans son professionnel, dans son financier. Et tout ce qui sort de cette sphère-là, qui peut être source de distraction, pour l'instant, on met un petit peu de côté. On met un petit peu de côté. On garde l'espoir, mais on met de côté. Pourquoi ? Parce qu'on peut être fatigué. On dépense beaucoup d'énergie. Et on peut ressentir cette fatigue émotionnelle et cette fatigue physique aussi. Malgré tout, j'ai encore la protection. On a l'espoir et puis il y a cette protection. D'accord ? On est guidé ici. D'accord ? Alors vous, ce que je ressens, c'est que vous pouvez vous sentir trahi. Il y a une personne aussi dans cette histoire qui a pu être... Alors, ce n'est pas forcément dans le passé. Pour moi, c'est plus ou moins récent. Je ressens quelqu'un qui a été mis à mal par des personnes de son entourage. Une femme peut-être. Ça peut être un homme, mais on parle beaucoup d'une femme qui a des enfants. Ça peut être la mère. D'accord ? Soit la mère des enfants, soit sa propre mère. C'est ce qu'on me dit. Et c'est difficile d'avancer. On me dit que l'émotionnel ici, il est lié aussi avec le... Il est aussi lié et de toute façon, ce n'est pas étonnant, mais il est lié avec son propre rapport à la mère. Ça peut être vous. Je ressens beaucoup la personne que vous avez en face de vous. Quelqu'un qui, émotionnellement parlant, a peur. Quelqu'un qui utilise toujours son mental. Et quand il lui manque des éléments qui ne sont pas tangibles, c'est difficile de prendre une décision. D'accord ? Si ça vous parle, mettez le mot en commentaire. Scorpion, autre message. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord ? Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, que c'est votre âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce que je ressens, moi, ici, surtout, je sors du message de la carte parce que le message qu'on m'envoie, il diffère un peu. Dans ce qu'on m'envoie, moi, c'est que les personnes, on nous envoie, pardon, on ne nous envoie pas forcément les personnes dont on a envie, mais les personnes dont on a besoin. D'accord ? Des personnes qui vont nous correspondre. Je ne peux pas donner des tas d'exemples ici, le temps passe vite, mais vous pouvez avoir grandi dans l'idée qu'un homme doit correspondre à tel et tel critère, une femme doit correspondre à tel et tel critère. Tout ça, ça dépend aussi de votre évolution à vous, de votre mission de vie à vous. Il faut que la personne puisse s'emboîter avec ce que vous êtes censé faire. Ça peut fonctionner pendant 20, 30 ans et à un moment, ça ne fonctionne plus puisque votre chemin de vie, on vous encourage à suivre, vous, votre chemin de vie. Et vous avez, c'est comme ça qu'on a des relations de 20, 30 ans qui, du jour au lendemain, se coupent. C'est jamais pour rien. Alors, c'est difficile à vivre, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier. Et là où le message, donc là, il est plus spirituel, c'est prendre du recul, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, pour s'interroger. C'est là où vos chemins de vie se séparent. Vous avez des missions distinctes, en fait. Là, je parle pour les couples qui se séparent, mais pour les personnes qui attendent quelqu'un, il faut que cette personne que vous attendez s'emboîte dans votre mission de vie. Il faut que, pas forcément que vos missions de vie soient conjointes, mais il faut qu'elles puissent cohabiter sereinement. Bon, alors, pour ça, il faut déjà comprendre quelle est sa mission de vie. Il faut déjà s'interroger sur soi-même. Et ça, c'est très important. Ici, deuxième message, on me parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. OK ? Donc, il y a le passé. Alors, déjà, pour moi, il y a deux choses ici. Il y a réconciliation ou non. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Passé plus ou moins récent. C'est à vous de savoir si c'est le bon moment pour vous réconcilier avec cette personne ou pas. Rien ne vous force. On vous dit juste, le message à retenir ici, c'est qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Est-ce que vous, vous allez accepter le retour de cette personne ou pas ? C'est à vous devoir. Vous pouvez prendre votre temps aussi. Voilà pour les messages du scorpion. Je stoppe, je m'épose, je vais battre mes cartes et je reprends pour le poisson. À tout de suite. Allez, me revoici. Allez, c'est parti. Les poissons. Premier message pour vous. Le retour. Vous attendez le retour de quelqu'un ? Vous avez envie d'aller, de retourner vers quelqu'un ? Ou j'ai quelqu'un qui revient vers vous ? J'ai surtout ce qu'on me dit, le message qu'on me donne ici. J'ai une situation qui tourne en rond. Ça fait un moment déjà. Ça tourne en rond ici. Faites attention à qui revient vers vous. Ouh là là. 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 D'accord ? On vous demande d'être ferme. J'ai quelqu'un qui revient dans votre vie ou vous avez laissé quelqu'un revenir dans votre vie qui n'est pas net. Je ne vais pas y aller par quatre chemins ici. J'ai deux choses. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses en cachette. On me dit qu'on ne peut pas se fier à la parole de cette personne. Mais ça, ça ne peut pas. Vous n'allez pas tomber des nus en l'apprenant. C'est aussi ce qu'on me dit. Vous savez à qui vous avez affaire. On me parle de quelqu'un aussi qui peut avoir un problème d'addiction. D'accord ? Notamment à l'alcool. Ok ? On me parle aussi de... Alors pour certains et pas pour tout le monde. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment en prenant avec des pincettes. On me dit qu'il y a quelqu'un que vous fréquentez. Vous avez recommencé à fréquenter quelqu'un qui vous tire vers le bas. Soit qui vous emmène à... Ça, je ne pense pas que vous allez me le mettre en commentaire. Mais qui peut vous encourager à consommer des choses que vous n'avez pas l'habitude de consommer ou que vous avez arrêté de consommer. Attention pour certaines personnes. Et pour moi... Pour certains, vous êtes arrivé à un point où... Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que c'est... Parce que peut-être que vous faites des allers-retours aussi. Pour moi, ce que j'ai ici, ce n'est pas de l'amour en fait. J'ai beaucoup de... J'ai un taux vibratoire super bas ici. Ce n'est pas du... Pour moi, ce n'est pas du sentimental. D'accord ? Si vous vous posez la question, non. C'est aussi, pour certains d'entre vous, la difficulté à avancer seul. C'est ce dont on me parle. Peut-être que ça va vous parler. Peut-être que non. Ça ne va pas parler à tout le monde en tout cas. Vous dites faire attention. J'ai quelqu'un qui revient vers vous là. Si ce n'est même pas déjà fait. Pour moi, pour certains, c'est déjà fait. Attention. Quelqu'un qui ne révèle pas, qui ne vous est pas en tout cas à révéler le meilleur de vous-même. Ok. La mort. On parle de fin. De fin. Et de renaissance forcément. Qui dit mort dit renaissance derrière. Ok. De quelle transformation sur vous, sur votre façon d'aborder les relations, sur votre façon d'aborder la vie, sur votre façon de vivre cette vie en fait. Il y a un vrai, là on parle de questionnement. D'accord ? De questionnement, de prise de conscience et d'aller trouver la lumière finalement là où il n'y a plus rien qui peut pousser. On parle de ça. Là où dans un endroit il n'y a plus rien qui veut pousser. On vous demande de transformer. Vous êtes confronté là à un changement radical pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Allez. Scorpion. Il peut y avoir de la résistance. Et puis on vous demande de savoir ce que vous voulez. D'accord ? Vers quoi je vais ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi jusqu'ici j'ai choisi tel et tel chemin ? Qu'est-ce que je pensais que ça pouvait m'apporter ? Et qu'est-ce que ça m'a effectivement rapporté ? Et il y a un bilan à faire. On parle de faire le bilan, de faire un constat de la situation pour savoir où aller. D'accord ? Et on voit que dans cette transformation vous arrivez à grandir. Alors oui je sais c'est pas un message sentimental. Mais c'est ce qu'on me donne. Sentimental c'est pas juste du sentimental. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de spirituel dedans. Et on voit que vous arrivez à grandir. Vous arrivez à vous connaître davantage. Et à savoir être plus ferme dans vos décisions. Parce que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas être ferme dans ses décisions. Et on ne peut pas être ferme envers les autres non plus. On ne peut pas imposer. Alors c'est pas forcément imposer. Mais on ne peut pas exposer en tout cas ses désirs, ses envies, ses besoins. Si on ne se connaît pas. Et de la même façon, les autres ne peuvent pas vous suivre. Alors, excusez-moi. L'as d'épée. Eh oui. On vous parle ici d'authenticité, de clarté. Il y a une prise de conscience qui se fait. D'accord ? Qui peut se faire difficilement, certes. Mais il y a une prise de conscience. D'accord ? Dans les cas où on est au bord de la rupture pour les personnes qui sont déjà en couple. Il va falloir mettre les choses au clair. Parce qu'il y en a un des deux ici qui veut terminer avec cette relation. Et l'autre ne souhaite pas. J'ai quelqu'un qui va exposer clairement son envie. D'accord ? D'aller plus loin avec vous. Alors ça, c'est pareil. C'est un message. C'est pas pour tout le monde. C'est un message à l'exemple, on va dire. Et j'ai quelqu'un qui a besoin de mettre les choses au clair avec vous. Avant de rompre définitivement, on parle de mettre les choses au clair avec quelqu'un. Pour que cette personne puisse se positionner. Parce que j'ai la notion de positionnement ici. D'accord ? Et ça, c'est important. Si tout n'a pas été dit, si tout n'est pas clair, on ne peut pas se positionner. C'est aussi vous arriver à vous positionner pour que les autres vous suivent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ça. Donc, il y a un changement sur vous pour qu'il puisse y avoir aussi changement d'une situation. Ou pas. Ok. Dernier message pour les poissons. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. On parle de timing divin. Du temps. Du bon moment. Là où c'est compliqué, c'est pas le moment. Et c'est difficile à... J'entends vos plaintes. C'est difficile à... Non, c'est pas difficile à comprendre. Non. C'est pas difficile à comprendre. C'est difficile à accepter. D'accord ? Que, ben, on n'a pas la main mise sur certaines situations. Qu'il y a des situations qui entraînent, impliquent plusieurs personnes. Et que malheureusement, je vais simplifier la chose. C'est que chacun doit attendre son tour, quelque part. Et que dans toutes les personnes... Dans les situations, toutes les personnes avec qui on est... On est impliqués dans une situation, qu'on le sache ou non. D'accord ? De près ou de loin, chacun apporte... Chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Et chaque personne a des choses à apprendre, des choses à retenir, à perdre et à gagner dans cette même situation. Et c'est chacun son tour. J'essaie de simplifier au maximum. D'accord ? Voilà. Il y a une question de timing divin ici. Et on vous dit de patienter. Occupez-vous de vous. Les choses se feront. Si elles doivent se faire, quelque chose qui est pour vous et pour vous. Tout simplement. C'est vous qui décidez après. Si vous en voulez toujours ou pas. D'accord ? Voilà, voilà pour ce tirage. Je vous dis à mardi, si tout se passe bien. Pour mardi, mercredi. Je vais étaler ici. Je ne peux pas faire dans la même journée. J'essaierai d'étaler sur deux jours. Mardi, mercredi. Pour vos prochains tirages 100% sentimentaux. D'accord ? Prenez bien soin de vous. Si vous voulez approfondir les tirages, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. À bientôt. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada